Et vous, êtes-vous prêt à investir donc dans cette cryptomonnaie et autres bitcoins comme une évidence pour les uns alors que pour les autres ça ne reste qu'une bulle spéculative qui finira par exploser ? Cela dit, ce thème de la spéculation n'est peut-être pas le sujet le plus intéressant dans cette histoire car derrière la révolution technologique, on va surtout s'intéresser ce soir à la révolution idéologique qui s'annonce. Que serait un monde sans cash ? Que deviendraient les banques commerciales de quartier ? Et quant aux banques centrales, elles sont en train d'intégrer ce New Deal, signe que c'est bien un nouveau monde monétaire qui s'annonce. Vos témoignages, vos remarques, vos questions, c'est maintenant 01-45-24-7000. Les standardistes sont là jusqu'à 20h. Le téléphone sonne. 01-45-24-7000. Avec ce soir, deux invités, deux économistes pour répondre à vos questions. Philippe Herlin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et vous avez publié il y a trois ans « J'achète du bitcoin » paru aux éditions Erol. Et puis en duplex de Lyon, Jean-Michel Servais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut des Hautes Études Internationales et de Développement à Genève, spécialiste de la monnaie. Bonjour donc à tous les deux, je vous le redis. Première question, cette crypto-monnaie dématérialisée, elle n'est soumise à aucun État, aucune banque centrale. Philippe Herlin, quel est l'intérêt de cet écosystème ? L'intérêt justement, c'est de ne pas dépendre des États qui ont tendance à utiliser la monnaie à leur profit et donc à en pervertir la valeur. On le voit en ce moment avec la crise du Covid, les déficits budgétaires monstrueux qui sont faits aux États-Unis et en Europe amènent la Banque Centrale à monétiser ses dettes, c'est-à-dire à faire de la planche à billets, à créer de la monnaie pour racheter ses dettes. Et ça, ça dévalue la valeur de la monnaie sans qu'on nous demande notre avis à nous, utilisateurs de base de l'euro. Et donc, ça se traduit par de l'inflation. On voit que l'inflation commence à revenir assez clairement aux États-Unis et un peu en Europe. Et donc, ça, c'est une perte de valeur. L'inflation, c'est un impôt qui pèse sur tous les consommateurs. Et ça, ça se fait sans qu'on nous demande notre avis. Donc, le fait d'avoir une monnaie indépendante des États, comme le Bitcoin ou comme était l'or avant, quand il était utilisé, c'est un peu une façon de se protéger contre ça. Mais puisqu'il n'y a pas de banque centrale ni d'État derrière pour réguler, alors qu'est-ce qui garantit ? La sécurité de ces nouvelles monnaies, ce sont des programmes informatiques, Philippe Erlin ? Voilà, ce qui garantit la valeur et l'intégrité du Bitcoin, ce sont les algorithmes informatiques. C'est le programme qui est transparent, c'est-à-dire que n'importe quel informaticien peut voir ce programme et l'auditer. Donc, il n'y a pas de secret dans ce code. Et c'est cet algorithme qui garantit la valeur, qui garantit le fait, par exemple, qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Aujourd'hui, on est à 18 millions, 1,7 à peu près. Il n'y en aura pas plus de 21 millions. Il n'y aura jamais de planche à billets avec le Bitcoin, ça, on est certain, ce qui n'est pas le cas avec l'euro ou le dollar. Jean-Michel Servais, la crypto-monnaie estime qu'elle n'a donc plus besoin de faire confiance à l'État pour se réguler. Quelle est finalement l'idéologie qui est derrière ça ? Alors, il y a un premier élément que j'aimerais préciser, je suis en désaccord absolu, avec l'idée qu'un élément tel que le Bitcoin soit une monnaie. C'est un actif financier spéculatif. Pour donner les chiffres, il y a à peu près 400 000 utilisateurs sur la planète qui utilisent le Bitcoin comme moyen de paiement. Pour les 100 millions, voire 250 millions de personnes, puisqu'il y a une incertitude assez forte, qui détiennent cet actif financier, il s'agit d'un élément lié à leur stratégie de placement. Donc, peut-être qu'un jour, un élément comme le Bitcoin deviendra une monnaie, aujourd'hui, il ne l'est pas. Il n'y a sur la planète que 50 000 commerces qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. C'est-à-dire que je ne peux pas aller acheter une pizza en bas de la maison de la radio ou ailleurs avec, pour l'instant, de la crypto-monnaie, pas forcément. Alors, je vous dirais, vous n'avez pas du tout intérêt, parce que quand vous allez acheter sur la plupart des éléments, vous êtes dans l'incertitude du taux de transaction. Vous êtes dans l'incertitude de la rapidité de la transaction. Donc, les qualités de cet instrument ne sont pas, je parle du Bitcoin, ne sont pas, aujourd'hui, une monnaie. Par contre, il existe 11 000, plus de 11 000 aujourd'hui, il y a 4 ans, on était à peu près à 2000, d'après ce qu'on sait, 11 000 crypto-actifs. Donc, il y en a qui sont, effectivement, des monnaies locales, utilisent des mécanismes de blockchain. On a un exemple assez amusant de crypto-monnaie dans une université de Corée du Sud, où, quand les étudiants vont dans un certain toilette, on récupère le résultat, si j'en redis, de leur défecation, et on leur donne une carte avec laquelle ils peuvent acheter des fruits, ils peuvent acheter des livres, etc. Et là, on a, effectivement, un moyen de paiement. Mais l'affirmation qu'il s'agit actuellement d'une monnaie me paraît absolument fausse, c'est-à-dire qu'on confond un avenir possible et l'usage qui en est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que cette crypto-monnaie, cet actif financier spéculatif, pour l'instant, c'est donc essentiellement, vous le rappelez, de la spéculation. Les actes d'achat sont encore assez limités, vous le dites. Ça veut dire que ça va rester encore longtemps fondé sur la seule spéculation, selon vous ? Alors, pour ce qui me concerne, ça dépend si vous me parlez du bitcoin ou si vous parlez de quelques-unes des autres crypto-actifs existants. Je vous parlais du bitcoin, le principal, le bitcoin, pour l'instant. Alors, le bitcoin, il ne remplit pas aujourd'hui les qualités pour être une monnaie. Et notamment, un des éléments est la fluctuation considérable de son cours. Quand vous avez un cours qui varie, comme la nuit dernière, et il n'y a pas de cours officiel en plus, c'est affiché sur des plateformes, etc. Mais vous avez un cours qui, dans la nuit, même pas, sur quelques heures, 3-4 heures, varie de 3%. Est-ce que vous vous imaginez faire vos courses avec un instrument de ce type ? Enfin, je veux dire, c'est... Dont on ne sait pas à l'instant T ce qu'il représente, quoi. C'est ça le problème. Et il y a d'autres. Alors, on annonce depuis 3 ans que l'Ethereum va changer de processus de minage, etc. Alors, l'Ethereum, on va en parler un peu plus tard de toutes ces monnaies. C'est un peu... On va éviter de faire un débat de spécialistes. Les auditeurs ont la parole au téléphone sonne de France Inter. On va aller au standard, justement, avec... Au 01 45 24 7000, Cyril, qui nous appelle d'Auvergne. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, merci de prendre ma question. Avec plaisir. Ou plutôt ma remarque. Je voulais dire que les crypto-monnaies, pour moi, c'est un moyen très pratique d'envoyer de l'argent à sa famille et à l'étranger. Par exemple, dans des pays comme le Liban ou en Amérique du Sud, où les monnaies sont complètement démonétisées, justement, et où les monnaies locales n'ont aucune valeur et aucune sécurité. Sans passer par Western Union, par exemple. Voilà. Plutôt que de passer par des institutions, des banques, avec une simple application mobile, comme moi, j'utilise l'opamine, mais il y en a beaucoup. On peut envoyer comme ça à sa famille à l'étranger des sommes d'argent régulières, avec très très peu de frais, sans intermédiaire, en toute sécurité. C'est quand même un confort de vie qui change quand même beaucoup de choses pour les gens comme nous, qui avons besoin de soutenir nos familles à l'étranger. Eh bien, merci pour cette remarque, Cyril. Je vais renvoyer la question à Philippe Erlin. Est-ce que cette monnaie dématérialisée, elle n'aurait pas surtout de sens auprès des pays, j'allais dire, les plus pauvres, en s'adossant directement aux banques centrales, sans passer par les guichets locaux ? Et là, j'en viens, je vais en venir dans un instant, aux monnaies des banques centrales. Oui, enfin, pour répondre à un intervenant précédent avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, c'est une monnaie, ce sont les utilisateurs qui décident si c'est une monnaie ou pas. Alors nous, en Europe, avec l'euro, on a une monnaie relativement stable, on n'a pas intérêt à payer en bitcoin, c'est évident. Mais il faut savoir qu'il y a de très nombreux pays dans le monde où la monnaie s'effondre, où ils subissent de l'inflation, où les banques sont en faillite comme au Liban, avec de l'hyperinflation comme au Venezuela, ou un système bancaire défaillant comme au Nigeria. Et dans tous ces pays-là, l'Amérique du Sud, de nombreux pays africains, on utilise beaucoup le bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme monnaie d'échange, parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser. On est sûr de ne pas se faire voler par la banque. Donc c'est utilisé comme moyen d'échange. Alors c'est vrai qu'en Europe ou aux Etats-Unis, le bitcoin, c'est plus un placement financier. C'est vu comme ça. Mais bon, si un jour l'inflation se met à décoller, on utilisera peut-être le bitcoin pour payer, pour faire ses courses. Mais ce n'est pas que de la spéculation non plus, parce qu'il faut comprendre que si la valeur du bitcoin augmente, c'est aussi parce qu'il y a un écosystème qui se développe. Alors il n'y a pas que le bitcoin, il y a Ethereum, il y a plein de crypto-monnaies qui ont chacune leur intérêt dans différents secteurs. mais il y a un écosystème, il y a les entreprises qui se créent. Ça répond à des services. Comme par exemple l'auditeur tout à l'heure disait que ça lui permet d'envoyer de l'argent à sa famille à l'autre bout du monde très facilement avec des frais très réduits. Et ça, c'est un vrai service par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a un écosystème, il y a une économie qui se développe. Et c'est aussi ça qui fait que la valeur du bitcoin monte par-delà sa versatilité qui effectivement est très importante. Alors au moment où les pièces sonnantes et trébuchantes, les billets sont en train de disparaître, est-ce que vous pensez que demain cette monnaie électronique pourrait remplacer le cash ? Je pose d'abord la question à Jean-Michel Servais, on verra ce qu'en pense Philippe Erlin dans un instant. Alors sur ce qui vient d'être dit précédemment, j'aimerais rajouter un élément qui sont des statistiques. Par exemple dans un pays autant en crise que le Liban, effectivement le dollar, le bitcoin est utilisé. Quel est le pourcentage de la population libanaise dans cette crise qu'on peut difficilement imaginer dans un pays tel que le nôtre, la France, c'est 11%. Et donc chaque fois qu'on regarde dans des pays, y compris en crise, comme le Nicaragua, comme tous ces pays-là, l'Argentine, etc., le pourcentage, je crois qu'en Argentine, c'est 5% de la population. Donc allez nous expliquer que c'est un instrument, commode, etc., même dans ces situations-là. Et j'ajouterais que c'est faire un peu de la collapsologie financière que s'imaginer que les situations qui sont celles d'un pays tel que le Liban va se répandre sur l'ensemble de la planète. Alors pour ce qui est du sans-cache, alors ça dépend de ce qu'on appelle le sans-cache. Je crois qu'on va évoquer dans quelques instants les monnaies numériques de Banque Centrale. Dans un instant, oui. Voilà. Ce sont des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de formes de sans-cache. Le développement du sans-cache par la Chine populaire n'a rien à voir avec le Bitcoin. Et la Chine populaire combat actuellement, à la grande surprise de nombreux aficionados du Bitcoin, cet instrument est en train de mettre en place cet outil. Alors sur le monde du sans-cache, l'exemple qu'on nous donne souvent, c'est un des pays les plus avancés à la matière, est celui de la Suède. La Suède qui aurait fait marche arrière tout de même un peu. Exactement. C'est ce que je veux dire. Et pourquoi ils ont fait marche arrière ? Pour donner de l'argent aux pauvres dans les rues. Alors, pas seulement sous cette forme-là, mais sur leur capacité de payer. C'est-à-dire que tout le monde, dans un pays, va y avoir 10, 15, 20% qui sont dans l'incapacité d'utiliser le sans-cache. Alors, est-ce qu'on laisse sur le côté de la route 15, 20%, même ce serait-ce que 10% de la population ? Et autre élément pour tous les autres, on s'est aperçu en Suède que le taux d'endettement de la population s'accroissait de manière considérable dans les couches qui ne sont pas nécessairement très riches, parce qu'avec le fait de ne plus utiliser le cash, ils perdaient le contrôle de leurs dépenses. On va poser la même question à Philippe Perlin. Le sans-cache, la disparition du billet, en partie, tout ou partie, et des pièces de monnaie, à plus ou moins brève échéance, ça vous parle, Philippe Perlin ? Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le bitcoin, c'est du cash sur Internet. C'est-à-dire que quand je donne un billet à quelqu'un, c'est de la main à la main, et la banque, non, c'est rien. Mais la différence, pardon de vous couper, quand vous dites que c'est la même chose, la différence, c'est que s'il n'y a plus de monnaie un jour, sonante et trébuchante, il risque d'y avoir de banque non plus dans les quartiers, de banque commerciale, par exemple. Alors, plus de banque, mais je pourrais envoyer du bitcoin à quelqu'un, et quand je mets du bitcoin à quelqu'un, ça va directement de mon portefeuille sur mon smartphone à son portefeuille sur son smartphone. Donc, c'est exactement le même procédé du cash, alors que si je fais un virement par carte bancaire, ça va passer par la banque, et donc là, ça va être évidemment tracé, et c'est différent, c'est centralisé. Donc, en fait, bitcoin, c'est du cash sur Internet. C'est pour ça que si les États veulent supprimer le cash, pourquoi ? Parce qu'ils veulent que le fisc puisse contrôler tous les mouvements, et pour s'attaquer au marché noir, et voilà. Mais ça, il y a... Et puis, c'est aussi une façon de tracer les gens. C'est pour ça que la Chine est très en avance là-dessus, parce que ça rentre dans le cadre du crédit social, de pouvoir suivre tout ce que vont faire les gens. Donc, on peut aussi considérer que c'est une atteinte à la liberté, et si les États veulent imposer la fin du cash, ça donnera un coup de fouet supplémentaire à l'utilisation du bitcoin et les autres crypto-monnaies. Un mot sur Facebook, qui est en train de créer sa propre monnaie électronique, le Libra, enfin, remplacé par le Diem depuis peu de temps. Est-ce que les ambitions de Facebook, Jean-Michel Servais, là encore, ce serait de créer un nouveau monopole monétaire ? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit d'un élément complémentaire, qui est d'ailleurs intéressant dans la nouvelle formulation qu'ils en ont donnée, puisqu'il s'agit, pour ce qu'on peut en savoir, parce que le résultat sera peut-être différent avec l'évolution du projet, il s'agit d'un panier de monnaie. Et d'un panier de monnaie, effectivement, ça vous stabilise la valeur d'une monnaie. Mais ce que j'aimerais ajouter, par rapport, parce qu'il y a cette idée, qu'on vient d'entendre tout à l'heure, sur l'idée que ça réduirait l'inflation, quand vous avez un cours d'un actif financier qui s'accroît de manière aussi considérable, dans le calcul du taux d'inflation, on ne l'a pas, puisque le taux du calcul d'inflation ne tient compte que de la valeur des biens et des services. Il n'intègre pas le calcul des biens immobiliers, si ce n'est indirectement à travers les loyers, et il n'intègre pas les variations des actifs financiers. Qu'est-ce que vous allez nous dire là ? C'est-à-dire que le cours de bourse d'une action, il n'est pas intégré dans un calcul de l'inflation, pas plus que l'accroissement des biens immobiliers. C'est seulement les biens. C'est-à-dire qu'on a eu une masse considérable, alors je pense que je serai d'accord avec Filié Perlin, considérable de création monétaire, par les banques, par le crédit, et par l'économie publique. Et alors, c'est étonnant pour tous les économistes, on se dit, mais comment ça se fait que pendant des années et des années, il n'y a pas eu d'inflation ? Il n'y a pratiquement pas eu d'inflation des salaires. Il n'y a pratiquement pas eu d'inflation des biens et des services. Mais si on se met à calculer l'accroissement des actifs financiers et immobiliers, alors je dis oui, nous avons vécu dans un monde d'une explosion d'inflation. Donc ceci vient de la façon dont on le calcule. Et donc le discours qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu d'inflation, quand on injecte et quand on crée des survaleurs, on crée de l'inflation. Et c'est très précisément ce qu'on a fait avec le modèle néolibéral depuis les années 80. On ne va pas faire un débat sur l'inflation. On va revenir très précisément sur ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs. Je pose la question à Philippe Erlin. Pourquoi est-ce que les banques centrales sont en train de s'intéresser à ces monnaies électroniques ? Est-ce que c'est principalement pour garantir la survie de leur institution ? Alors c'est aussi parce qu'elles se rendent compte de la concurrence de Bitcoin et aussi d'autres crypto-monnaies, justement comme le Diem de Facebook, alors qu'il va être indexé en fait sur le dollar. À l'origine, ça va être un panier de monnaies, mais ils ont un peu changé leur business model. Et c'est un stablecoin, c'est-à-dire un Diem égale un dollar. Et c'est aussi plusieurs crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce modèle-là et qui permet justement d'éviter la volatilité. Et les banques centrales répondent parce qu'il y a une concurrence, parce que le fait d'envoyer de la monnaie à partir de son smartphone, ça va devenir de plus en plus courant et elles ne veulent pas manquer le train. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, je disais tout à l'heure, c'est aussi la volonté du fisc de suivre l'intégralité des virements et des paiements de façon à lutter contre le marché noir, contre le travail au noir. Allez, 0 à 1, 45, 24, 7000. On retourne au standard de France Inter avec une question de Stéphane qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Très bien. Quelle est votre question ? Alors ma question, c'est que le bitcoin était en fait géré par un algorithme qui intégrait tous les achats et ventes du bitcoin concerné. Et donc il y a une traçabilité du bitcoin. Et par ailleurs, on a entendu parler d'affaires de détournement, de vol de bitcoin. Et j'ai du mal à comprendre comment une monnaie qui intègre toute sa traçabilité puisse faire l'objet justement de fraudes, de vols, etc. Moi j'avais cru comprendre au contraire que le bitcoin avait peu de traçabilité. On va demander ce qu'en pensent nos experts, Jean-Michel Servais. Des vols de bitcoin possibles ? Alors, ils sont extrêmement fréquents mais il y a aussi des attaques de banques. C'est sans doute la réponse qu'on va faire. Mais il existe différents types de malversations sur le bitcoin depuis 2009, 2013, etc. où ça commençait à apparaître. Une première façon de manipuler et qui s'est produit à deux reprises au cours des, je dirais, des 18 derniers mois en Afrique du Sud. C'est-à-dire que quelqu'un crée une plateforme, les gens déposent leurs fonds pour acquérir des bitcoins et en fait, ceux qui gèrent la plateforme n'acquièrent aucun bitcoin. Et donc, quand quelqu'un demande la conversion, s'il y en a peu qui demandent, on leur verse les fonds accrus de la variation du cours et tout le monde paraît content. Et puis un jour, on apprend que les détenteurs de la plateforme, ils sont inexistants. Il y a un problème de ce type. Il y a deux plateformes de ce type qui, au cours de l'année 2021, ont disparu en Turquie, par exemple. Donc ça, c'est une première modalité de disparition. Et puis, dans le mécanisme de crypto et de bitcoin, il y a évidemment ce qu'on va appeler des hackers qui sont capables de pénétrer les systèmes, etc. et de détourner les fonds. Enfin, je veux dire, ça ne date pas d'ailleurs immédiatement d'aujourd'hui. J'ai une de mes collègues qui est professeure à l'école centrale et qui avait eu un mémoire d'étudiants il y a quelques années sur le bitcoin. Et je lui dis, je l'ai vu la semaine dernière, je lui demande, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus avec leurs bitcoins, les étudiants ? Ah, ils se les ont fait tous prendre. Donc, c'est cet élément qu'on peut avoir. C'est un phénomène de hackers. Alors, quand on dit que c'est anonyme, c'est vrai que ça apparaît anonyme du fait de l'usage de pseudo. Mais en fait, quand le FBI ou des organisations de ce type se donnent des moyens considérables pour savoir qui sont derrière les transactions, alors ils y parviennent. On va reparler des banques centrales et de la Chine dans un instant. Juste une question sur ce dont on vient de parler, Philippe Erlin. Les crypto-monnaies qui n'ont pas toujours bonne presse, difficile à identifier, peu de traçabilité, manque de transparence. C'est aussi la porte ouverte aux achats illégaux. Est-ce que ces bémols sont justifiés, selon vous, Philippe Erlin ? Non, ils sont largement utilisés par justement les directeurs de banques centrales ou de grandes banques qui voient le bitcoin comme un concurrent. Donc, ils cassent le sucre sur le dos, on va dire, ce qui est un peu de bonne guerre. Il n'y a pas d'achats illégaux avec les bitcoins ? En fait, c'est très limité parce que justement, ça peut être tracé. Alors, ce n'est pas complètement transparent comme les comptes bancaires, mais ce n'est pas non plus complètement à donner. On peut toujours finalement tracer parce que le bitcoin, ça fonctionne parce que les transactions ne sont pas validées par une banque centrale. Il n'y a pas de banque centrale, c'est une monnaie décentralisée. Donc, c'est validé comment ? C'est validé par une base de données qui est publique. N'importe qui peut la consulter. Alors, il n'y a pas les noms des personnes, il y a les numéros de compte. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, si on met sous surveillance un certain nombre de numéros de compte et au moment où ils vont transférer leur bitcoin en dollars dans une banque, ils vont se faire repérer et ils vont se faire attraper. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout un bon moyen pour blanchir de l'argent. Et quand on regarde les procès de blanchiment d'argent de la drogue, ça concerne des banques pour pignon sur rue et pas du tout le bitcoin. Allez, question ce soir sur les monnaies digitales. Il est 19h40. On va s'intéresser aux banques centrales. La banque centrale chinoise qui est en train de fabriquer son yuan numérique en prenant toutes les autres banques centrales de vitesse. Philippe Erlin, quels sont les enjeux à terme pour la Chine ? Je crois que les enjeux, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça s'inscrit dans la volonté de développer le crédit social de la Chine, c'est-à-dire une surveillance généralisée des Chinois, des citoyens chinois. Et donc, en supprimant le cash et en imposant une monnaie numérique, ça permettra de contrôler toutes les dépenses, de surveiller toutes les dépenses de tous les Chinois. Je pense que c'est ça qui motive surtout la Chine pour faire avancer son crypto yuan. Et Jean-Michel Servais, est-ce que le but du yuan numérique pour les Chinois, ce ne serait pas aussi de pouvoir enfin se passer du dollar qui domine le monde ? Là encore, ce serait une révolution pour la monnaie internationale. Je pense que la raison est aussi intérieure parce qu'il faut ajouter un élément qui est considérable, c'est celui du contrôle de la masse monétaire par les autorités financières chinoises. C'est-à-dire que si vous voulez mener une politique monétaire et que vous avez des quantités de cash considérables, eh bien, il est difficile de mener cette politique monétaire. Par exemple, j'ai accompli une partie de ma carrière en Suisse et on sait très bien que toute une partie de la demande des billets en Suisse n'est absolument pas destinée à être utilisée comme moyen de paiement. C'est un moyen de réserve monétaire. Or, si vous avez des réserves monétaires considérables sous forme de cash, il est très difficile de mener une politique monétaire pour un État. Donc, je pense que c'est un retour, comme dans d'autres domaines, des politiques monétaires publiques par cet instrument-là puisque vous pouvez faire une monnaie fondante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les comptes sont détenus et sont connus, eh bien, un État peut décider que si ces sommes ne sont pas dépensées au cours des six mois qui suivent, enfin, etc., dans une certaine proportion, eh bien, la monnaie devient fondante, ce qui était une proposition d'un auteur autrichien, pardon, allemand et argentin qui s'appelle Gessel, donc Keynes se citait, etc., donc je crois qu'on entre peut-être dans une période de ce type auquel personne ne croyait il y a une vingtaine d'années. 01, 45, 24, 7000, Philippe est en ligne, vous nous appelez de l'Aveyron, bonsoir Philippe. Bonsoir. Quelle est votre question ? C'était le côté, le côté par rapport au cash, ce qu'il y a, c'est que c'est ce petit manque de liberté qu'il va y avoir pour les gens qui veulent payer, qui veulent continuer à utiliser les billets, c'est surtout sur le niveau humain. Je précise que vous travaillez, je lis que vous travaillez à la Banque de France. C'est exact, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on est utilisateur du cash, on a encore cette envie de garder le cash, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que la Banque de France, il n'y a pas que tous mes collègues qui travaillent sur la Banque de France, et il y a aussi les convoyeurs, il y a tout ça, c'est au niveau de la manne, de l'ensemble des gens qui travaillent justement avec le cash, qui vont se retrouver mis de côté, parce que le Covid a aidé à faire des paiements sans contact, on a surélevé le montant des transactions, et ce qui me dérange vraiment, c'est que la monnaie numérique, ok, très bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui vont se retrouver en difficulté, et c'est surtout, c'est l'ensemble des banques qui n'utilisent plus le cash, et donc banques, convoyeurs, distributeurs, ça va fonctionner comment, on fait comment pour tous ces gens qui dépendent du cash ? Philippe Erlin, la monnaie dématérialisée, ça va faire perdre des emplois, ancré aussi, et la balance n'est plutôt pas en faveur des créations d'emplois a priori ? Alors, oui, c'est-à-dire, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le secteur bancaire traditionnel perd des emplois, il ferme des agences parce que les gens passent de plus en plus par des applis, et puis le cash est de moins en moins utilisé de facto avec le paiement donc on est face à un secteur qui a un peu la sidérurgie actuelle, c'est-à-dire qu'elle risque de perdre beaucoup d'emplois, surtout qu'ils ne veulent pas, ils s'opposent complètement à l'achat des crypto-monnaies par leurs clients, en tout cas en France, alors qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a d'importants réseaux bancaires qui ont signé des partenariats de façon à ce que leurs clients puissent, s'ils le souhaitent, acheter des crypto-monnaies en passant par leurs guichets. Les banques françaises refusent ça et donc elles sont un peu, elles se referment sur leur trait carré et ça, elles risquent de le payer assez cher dans les années qui viennent. Au standard de France-Saint-Air, je vois Michel de Besançon qui appelle. Bonsoir Michel. Bonsoir. Quelle est votre question ? Je me posais la question concernant les crypto-monnaies et d'une façon générale les algorithmes pour les faire fonctionner qui consomment, je crois, beaucoup de puissance informatique et donc de puissance énergétique. Est-ce que vous avez un chiffre à donner là-dessus ? Est-ce qu'à long terme, ces crypto-monnaies et ces algorithmes pourront durer de façon indéfiniment ? Jean-Michel Servais, les crypto-monnaies accusées d'être énergivores et pas du tout écologiques. Alors, je renvoie à notre auditeur au dernier article que j'ai publié à l'Institut Rousseau. Il pourra le trouver par Google. Il est... Plus de 25 pages sont consacrées entièrement à cette question du coût énergétique. Vous y écrivez notamment qu'une transaction d'un bitcoin a une empreinte carbone équivalente à plus de 700 000 transferts monétaires par visa. Pour quelle raison ? C'est ce qu'on lit notamment qui a été étudié de manière extrêmement précise par Cambridge. Pendant des années, les aficionados du bitcoin ont nié cet élément-là. Aujourd'hui, il est reconnu et on nous parle d'alternatives, etc. Mais je pense qu'il faut avoir en tête que tous les instruments de paiement ont une empreinte environnementale, y compris les pièces et les billets. Les pièces et les billets ont une empreinte environnementale importante parce qu'on utilise des camions blindés pour les transporter. Ça peut faire rire, mais c'est un des éléments de leur coût. Et en plus, on utilise des distributeurs qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an pour pouvoir retirer des billets. Au niveau européen, il y a une proposition qui a été faite, d'ailleurs, que vous puissiez aller dans un commerce et que vous achetiez, je ne sais pas, pour 100 euros et vous payez 150 euros et le commerçant vous rendrait 50 euros. Et ça éviterait ce que je viens de dire sur le transport par camion blindé, etc. Donc, alors, la particularité du bitcoin, qui n'est pas la particularité de toutes les crypto-monnaies, c'est d'avoir un coût énergétique considérable du fait de sa technique de blockchain, c'est-à-dire de transfert d'informations, de validation des opérations et c'est considérable. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. J'aimerais souligner un élément parce qu'il y a du précédent auditeur venant de la Banque de France qui a souligné sur le cash. Il y a quelque chose de très important. Je suis aussi un spécialiste des monnaies locales complémentaires. Et ce qu'il y a de très intéressant de voir dans ces monnaies locales comme la Gonnette à Lyon, comme l'Euchco en Pays Basque, enfin, etc. Eh bien, vous avez dans la population qui les utilise, on a, et ça me paraît, un transfert de paiement, etc., qui se fait par téléphone portable. Mais, y compris sur certaines avec des systèmes de blockchain, etc. Mais, il y a une demande très forte pour avoir des billets. Ces billets sont extrêmement sécurisés, enfin, etc., qui sont faits par ces monnaies locales. Et ça veut dire que le billet correspond aussi à une certaine psychologie que désirent les populations. Donc ça, c'est un élément. Les nouvelles crypto-monnaies ont jusqu'à présent un coût énergétique, je dirais, considérable. alors on nous explique, je le développe, je donne les exemples dans l'article de l'Institut Rousseau, que, eh bien, on recherche les coûts en quelque sorte de production les plus faibles, etc. Ce n'est pas quelque chose qui, de même nature, que la recherche des coûts énergétiques et des empruntes. On va faire réagir, Philippe Erlin, à ce que vous dites. Cette monnaie bitcoin pas écologique, ça ne vous parle pas trop, ça ? Non, elle n'est pas. Alors, c'est une consommation qui est importante mais qui n'est pas considérable, qui n'est pas proportionnelle au nombre de transactions et à la valeur des transactions. Donc, on peut tout à fait avoir un bitcoin qui grandit sans que la consommation augmente. Et puis, il faut savoir que la très large majorité de la consommation d'énergie de bitcoin vient d'énergie renouvelable. Pour une raison très simple, c'est que l'énergie renouvelable ne sont pas pilotables. Donc, elles font de l'électricité à des moments où on n'en a parfois pas besoin. Quand les lacs de retenue des barrages édorétriques sont pleins ou quand les éoliennes tournent, il n'y a pas forcément de demande en face. Et lui, il fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et donc, à ce moment-là, il peut venir comme client. Mais les blockchains ne sont pas gros consommateurs d'énergie tout de même pour développer tout ça ? Alors, si, mais c'est pour ça que les mineurs s'installent près des barrages édorétriques ou des panneaux solaires. Et donc, ils contribuent à rentabiliser les énergies renouvelables. Et puis, il faut savoir que ce ne sont pas toutes les monnaies. Ça, c'est ce qu'on appelle la validation en preuve de travail. Donc, ça concerne le bitcoin. Mais il faut savoir que la deuxième, justement, Ethereum, est en train de passer de la preuve de travail à la preuve de détention. Donc, c'est un fonctionnement qui est différent et qui consomme nettement moins d'électricité. Et je dirais, la plupart des crypto-monnaies maintenant fonctionnent en preuve de détention. C'est-à-dire qu'on somme extrêmement peu. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour l'avenir du bitcoin. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur l'écologie du bitcoin entre Jean-Michel Servais et vous, Philippe Perlin. On va retourner au standard avec une question de Valérie. Bonsoir, Valérie. Oui, bonsoir. Vous nous appelez Clermont-Ferrand. C'est ça. Et ma question concernait justement l'Ethereum. J'avais compris qu'il y avait... Je voulais savoir quelle était sa spécificité. J'avais compris qu'il y avait une certaine philosophie derrière et que ça n'était pas seulement un moyen de faire de la spéculation. Alors, on va retourner vers Philippe Perlin peut-être pour cette question. Quelle spécificité de l'Ethereum par rapport aux autres crypto-monnaies ? En fait, le bitcoin, c'est surtout une monnaie de réserve et de transactions. L'Ethereum, c'est le côté blockchain qu'a développé. C'est-à-dire, c'est en fait une plateforme ouverte à tous qui permet de programmer tout un tas de services financiers. Par exemple, on peut développer des prêts, on peut développer des systèmes d'assurance. C'est quelque chose qui est facile à programmer et qui permet de faire ce qu'on appelle la finance décentralisée, c'est-à-dire de proposer des services financiers habituels mais de façon décentralisée faits par des structures qui sont beaucoup plus légères que les banques actuelles donc qui proposent ça à des coûts nettement inférieurs et ça, c'est en train d'exploser en ce moment. Donc, ça, c'est tout la spécificité de l'Ethereum et qui est en train de bouleverser le secteur de la finance. Voilà. Une question à Jean-Michel Servais à propos de la Banque Centrale Européenne qui a désormais son projet d'euro électronique pour une mise en place a priori pas avant au moins trois ans pour le consommateur français. Jean-Michel Servais, cette euro électronique, ça aura quel intérêt ? Alors, je voudrais donner une précision à propos de l'Ethereum parce que ça fait trois ans que cette crypto-actif et là, je pourrais dire qui va du côté d'une crypto-monnaie annonce sa transformation. Alors, elle l'annonce maintenant à nouveau pour le mois de septembre, on verra bien. Mais il y a quelque chose qui est autour des crypto-monnaies, c'est sans cesse d'annoncer des nouveautés et on ne les voit pas nécessairement. Par exemple, on a lu dans toute la presse que le Salvador allait devenir aller adopter le bitcoin comme monnaie légale. C'est absolument faux puisqu'immédiatement, le président a rétro-pédalé pour dire les gens ne seront pas obligés de payer en bitcoin. Je regrette infiniment, une monnaie légale, c'est une monnaie avec laquelle on a l'obligation de la recevoir. Donc là, la grande difficulté de discuter avec des spécialistes, c'est qu'on se situe dans un futur qui ne se réalise pas nécessairement. Alors, pour ce qui est du projet européen, je dirais que c'est un peu la même chose. On va venir à la Banque Centrale Européenne. D'abord, à trois ans, vous pensez que c'est la bonne distance dans trois ans pour développer un euro électronique ? Alors, je suis dans l'incapacité en tant que spécialiste de juger de la capacité de la Banque Centrale de le mettre en place. Je crois qu'il faut être honnête. les informations qui nous sont données sont insuffisantes. Ce que je pense fondamentalement à ce propos et entre ces projets, c'est que les projets numériques de Banque Centrale n'ont rien à voir avec quelque chose comme le Bitcoin. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant parce que souvent, c'est tout confondu dans un même magma et on se trouve dans quelque chose de différent. On parle bien de monnaie électronique de Banque Centrale. On va la déterminer comme ça. Et il est fort possible par exemple que dans les trois ans qui viennent, un cryptoactif tel que le Bitcoin, compte tenu de son coût énergétique qui est considérable, je renvoie à l'article Rousseau et je suis en total désaccord. On ne vous mettra pas d'accord ce soir, on a bien compris. On va passer à autre chose. Je renvoie à les auditeurs parce que les exemples Il y a 25 pages. Voilà, ok, il y a 25 pages, je l'ai documentée pendant six mois et je dois dire parce que j'étais quand même assez agacé par les affirmations que je trouvais à ce propos donc je suis allé lire. Chacun son point de vue ce soir. Non, non, mais je suis y compris allé faire traduire des textes du chinois pour voir comment ça se passait dans ces fameux barrages. Michel Servais, on quitte le domaine de l'écologie. On en revient et je vais poser la question à Philippe Herlin. 7 euros électroniques, il n'arrive pas un peu tard. La Chine est loin devant nous ? Il arrive tard et c'est tout le problème de l'Europe qui est en retard parce qu'il faut savoir que sur Internet on a loupé le coche. Les grands leaders mondiaux sont américains et chinois d'ailleurs. Il y a assez peu d'européens et avec la blockchain on pouvait espérer refaire notre retard d'autant qu'une grande partie des sociétés de blockchain d'ailleurs notamment Ethereum la deuxième se trouve en Europe. Alors en Suisse ce n'est pas l'Union Européenne mais ils se trouvent sur le territoire suisse donc ils sont proches on peut les rencontrer on peut les voir pour faire des business et malheureusement l'Europe a une vision assez restrictive du développement des crypto-monnaies et elle fait tout pour empêcher les stablecoins donc ça les stablecoins c'est des monnaies et des crypto-monnaies qui sont liées à une monnaie existante par exemple le TCR l'USDT qui est la troisième On ne va pas être trop technique parce qu'on va s'y perdre c'est contre-intuitif Mais les stablecoins justement c'est pour dire ceux qui ont peur de la volatilité du bitcoin ils peuvent utiliser des crypto-monnaies qui sont reliées au dollar voilà et donc comme ça ça permet de faire des transferts très facilement sans avoir le problème de la volatilité alors les stablecoins sur le dollar ils se développent alors que les stablecoins sur l'euro sont complètement en retard et ça ça va provoquer un retard de l'écosystème des crypto-monnaies en Europe et ça c'est très dommageable et donc la BCE joue contre son camp et contre la construction le développement économique des crypto-monnaies en Europe et c'est vraiment agréable Question d'auditeurs à propos des banques centrales qui émettraient leur monnaie digitale ça veut dire que nous aurions chacun un compte non plus dans une banque locale mais directement dans la banque centrale du continent de notre choix Jean-Michel Servais Alors je pense que la connaissance que nous avons des projets est insuffisante pour connaître les détails techniques c'est un que ce soit la Chine ou l'Europe avoir une monnaie électronique ça veut dire avoir un compte directement à la banque centrale Alors ça pourrait être une possibilité mais on peut aussi imaginer une déclinaison dans les banques commerciales de la chose donc l'incertitude est absolue quant à la réalisation du projet donc effectivement l'un est possible l'autre est aussi les conséquences ne sont pas les mêmes mais il s'agit de monnaies numériques de banques et donc c'est un nouveau système de fonctionnement Philippe Herlin question rapide réponse rapide pourquoi la Chine qui passe pour être la première productrice mondiale d'actifs de crypto-monnaies pourquoi est-ce qu'elle a finalement interdit cette industrie ? Est-ce que c'est pour préserver son yuan digital ? En fait oui elle était leader dans le minage de bitcoin et je pense que c'est justement il y a eu un arbitrage au sein du pouvoir du parti communiste chinois pour dire on préfère laisser tomber un secteur économique qui a son importance pour aller vers le contrôle social de la population et je pense que c'est ça à quoi on a assisté c'est-à-dire les entreprises de minage qui doivent en grande partie quitter la Chine elles déménagent et puis l'avancement du crypto-one donc c'est une volonté de contrôle social qui a pris le dessus sur l'aspect purement économique Allez en 10 secondes est-ce que c'est bien toujours le cours du bitcoin qui donne le la et qui entraîne le cours des autres crypto-monnaies réponse en quelques secondes Oui absolument parce que c'est la première en volume donc elle donne le la maintenant l'Ethereum depuis le début de l'année a grimpé beaucoup plus que le bitcoin donc il y a aussi la possibilité de faire des Voilà Merci à tous les deux d'être venus éclairer nos lanternes ce soir sur ces monnaies ces actifs financiers spéculatifs et les crypto-actifs toutes ces monnaies dont on parlera évidemment encore dans les prochains jours et les prochaines semaines sur France Inter évidemment Merci à Philippe Erlin Jean-Michel Servais en duplex de Lyon Merci aussi à Chantal Nouveleau dans les studios de Radio France Lyon pour le duplex à la technique ce soir il y avait Loïc Frapsos et Tristan Grattalon